Bonjour à tous, ravi de te retrouver pour une nouvelle séance de pilates dans ton studio Wellness Green City à Toulouse. On démarre par un petit rappel des référentiels. On se met pieds, largeur du bassin, genoux dévorouillés, genoux souples. Hop, on ramène, on fait pivoter son talon, on vient toucher avec gros orteils sur le talon opposé, on a sa largeur du bassin. Mains sur les hanches, on vient faire des petits mouvements de balancier, rétroverser le bassin, contracte les fessiers. En même temps, tu commences déjà aussi à respirer de la manière de la méthode pilates, inspiré par le nez, expiré par la bouche. Encore deux contractions où tu viens faire basculer les hanches vers l'avant dernier et tu vas laisser en relâchant faire un petit mouvement de flottement pour placer, laisser ton bassin se placer en position neutre, naturellement. Les mains sur les côtes avancent à l'engagement du centre. Pardon, je vais un peu vite. L'engagement du centre, tu contractes ton plage simple, elle vient. Donc imagine le périnée comme un hamac dans lequel reposent les organes que tu vas venir contracter en te retenant d'aller aux toilettes, en retenant un gaz. Remonter les viscères vers le haut, premier engagement. Et ensuite, l'engagement du centre se fait par l'activation du transverse. Le transverse, on ramène le nombril vers la colonne. Donc les deux combinés, on engage le centre du corps. La respiration latérale thoracique. Donc met les mains sur les côtes, les côtes basses, inspire par le nez et expire par la bouche. À l'inspiration, les côtes s'ouvrent comme un parapluie. C'est bien d'avoir cette image. Il s'ouvre devant, sur les côtés et à l'arrière, les côtes. Et ensuite, à l'expiration, les côtes se referment en direction des hanches. Inspire, expire. Tu dois sentir à l'expiration, avec l'engagement du centre, la taille s'affiner. Si tu actives bien ton centre, le transverse doit former une gaine, il doit affiner la taille. C'est vraiment cette sensation que tu dois avoir. Encore deux fois. Ton inspiration doit être égale à ton expiration. Trois à quatre secondes, idéalement. Dernière inspiration, dernier cycle respiratoire. Au niveau des épaules, les coudes fléchis, tu vas dessiner un cercle, faire une rotation et ensuite diriger tes omoplates vers l'arrière et vers le bas, comme si tu voulais les glisser dans les poches arrière de ton jean. Allez, on le fait une deuxième fois ensemble. À l'inspiration, les mains toujours sur les épaules. Abaisse, étire-les vers le bas. Parfait. Bras le long du corps. L'allongement cervical. Toujours, tu cherches l'auto-grandissement de la colonne vertébrale. Et dans le prolongement, tu fais la même chose avec la nuque. Donc, tu pousses le sommet du crâne vers le plafond et tu recules l'arrière du crâne, l'occipute, en direction du mur derrière toi. Le menton est légèrement rentré. Mais voilà, tu dois garder toujours un léger espace. On ne comprime pas la gorge. On le rentre légèrement comme si tu pouvais mettre une mandarine, par exemple, entre ta gorge et ton menton. Allez, sans plus attendre. Après tous ces petits rappels, on passe au sol. Donc, tu les gardes et tu appliques la même chose, ces référentiels, sur le tapis. Bras le long du corps. Rapproche les talons vers les fessiers. Pieds devant la lignée des genoux. Le bassin est neutre. Donc, petite légèreté dans le bas du dos. Il commence à activer le centre du corps, plancher pelvien, transverse. On fait quelques cycles respiratoires dans cette position. Les épaules sont basses. Encore un cycle. Ok, tu vas faire la même chose. Une inspiration. Tu vas décoller la jambe du sol. Jambe fléchie, toujours à 90. Et à l'expiration, tu la poses, le pied au même endroit. Inspire. Expire, repose. Le bassin ne bouge pas. Il reste toujours en position neutre. L'écart entre le mollet et la cuisse reste identique. Tu dois reposer le pied au même endroit. Inspire. Genou au-dessus de la hanche. Expire. Tu ne dois pas fléchir la jambe à aucun moment. Et c'est articulé à partir de la hanche, ce mouvement. Inspire, sans gonfler le ventre. Expire. Inspire sur 3 ou 4 secondes. Et pose toujours en gardant le même écart entre le mollet et la cuisse. Inspire. 3, 2, 1. Expire. 3, 2, 1. Inspire. 3, 2, 1. Expire. 3, 2, 1. Tu dois sentir de la tension, ton bas ventre se plaquer. Cette partie est juste en dessous du nombril. Encore un de chaque côté. Le dernier. Inspire. 3, 2, 1. Expire. 3, 2, 1. Mains derrière la nuque. Même chose. Inspire. Gonfle les côtes. À l'expiration, tu décolles les épaules et les omoplates du sol. Inspire. 3, 2, 1. Inspire. 3, 2, 1. Inspire. 3, 2, 1. Expire. 3, 2, 1. Inspire. 3, 2, 1. Les omoplates se décollent du sol. On n'est pas obligé d'imprimer complètement les lombaires aussi dans le tapis. On peut garder cette petite légèreté dans le bas du dos. Le bassin neutre. C'est l'objectif. Dernier. Inspire. Reviens. Homoplates au sol. Bras le long du corps. Inspire. Et l'expiration passe en position chaise renversée. Et sur une expiration, tu tends les jambes simultanément dans la diagonale. Pied en V pilates. Talon qui se touche et tu décolles les omoplates du sol. Expire. Une rotation des fémurs. Légère pression sur les talons. Et tu commences à impulser à partir des épaules. Bras tendus. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Encore trois cycles respiratoires. Le bassin reste neutre. Homoplates décollés du sol. Si trop de tension sur les cervicales, pose la tête au sol. N'hésite pas à remonter les jambes un peu plus haut vers le plafond. Si tu ne maintiens pas tes lombaires sans pousser le ventre. Dernier cycle respiratoire. Et stop. Reviens. Genoux au-dessus des hanches. Pose la tête à l'expiration. Inspire. Expire. Pose une jambe. Et à l'aide. Ici, en entourant l'arrière de ta cuisse, tu te redresses. Mains à l'extérieur des talons. Genoux collés. Talons collés. Forme de boule. Le dos en C majuscule. Rentre légèrement le talon. Garde l'allongement cervical. Décolle les pieds du sol. Six roulades vers l'arrière sans jeter le dos vers l'arrière. C'est une bascule. On vient limiter la zone d'impact au niveau des lombaires en se redressant sur la zone fessier. Ou alors, tu reviens. Pointe de pied en contact avec le sol. Tu dois faire contact avec tes bras sur tes cuisses pour que jamais la roulade se désole d'arise du reste du corps. Hop. Sans passer sur les cervicales. Sans donner d'un coup. Inspire. Expire. Expire. Bascule envers l'arrière. Expire. Voilà. Expire. Expire. Garde bien l'engagement du centre. C'est aussi avec ça. Principalement que tu vas te redresser sans donner d'un coup. Encore deux. Dernier. Parfait. Pose. Pied au sol. Viens tendre les jambes. Complètement. Largeur du bassin. En appui sur les ischions. Tu peux tirer la petite peau des fesses. Pour bien sentir que tu es en appui sur les ischions. Bras parallèles au sol. Paume de mains qui se regardent. Engagement du centre. On cherche l'allongement de la colonne vertébrale comme si tu étais tiré par un fil. pied pointe. Inspire. À l'expiration, tu viens dérouler comme si on te donnait un coup de poing pour revenir jusqu'au point d'équilibre. Sur ce point d'équilibre, tu restes 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Et reviens. Expire. Point d'équilibre. 5, 4, 3, 2, 1. Reviens. Expire. Là, tu ramènes le genou et l'autre. Reste sur le point d'équilibre. Le genou se fléchit. Sans déstabiliser le haut du corps. Encore 2. Chaque côté. Inspire. Redresse-toi. Expire. Reviens. Point d'équilibre. Allez, recommence. Engage le centre du corps. Le ventre est rentré. Plancher pelvien et centre activé. 2, 1. Inspire. Expire. Reviens. Point d'équilibre. Cette fois-ci, pompe de main qui regarde le sol. Et là, tu vas venir hausser les bras au niveau des joues. Toucher les mains sur le sol. Pas d'apnée. 3, 2, 1. Inspire. Reviens. Expire. Même chose. Sans pousser le ventre. Plus je donne de l'amplitude avec mes bras, plus c'est difficile. Je peux me contenter de rester ici, les bras devant. Si je les monte au niveau des joues, plus dur. Dernier. Paume de main qui se regarde. Inspire. À nouveau. Jusqu'au point d'équilibre. Encore 3, 2, 1. Stop. Descends. Descends encore un petit peu. Retiens. Roll up. Bras au niveau des oreilles. Une fois que les bras franchissent la ligne. Tu décolles les omoplates du sol. Expire. Inspire. Grandis-toi. Expire. Le mouvement complet 4 fois. Inspire. Expire. Déroule à partir des lombaires. Sans donner d'à-coups. Bras parallèles au sol. Paume de main qui se regarde. Et ensuite, c'est à partir du haut du corps, puis du bas, que tu déroules vertèbre après vertèbre. Dernier. Et reste ici. Point d'équilibre au niveau des fessiers. En appui sur les ischions. Hop. Tu vas rapprocher tes talons. Et allonger la colonne vertébrale. Engage le centre. Hop. Tu vas faire une rotation. Fléchir le bras. Et amener le bras qui se tend opposé vers l'avant. Et tirer le coude vers l'arrière. Faire une rotation comme ceci. D'accord ? Allez, on part. Paume de main qui se regarde. Les talons qui se touchent. Les pieds ne doivent pas bouger quand tu fais le mouvement. Allez, c'est parti. Inspire. Expire. Rotation. Abaisse l'épaule. Tire le coude. Bras opposé. Inspire. Expire. Légère pression sur les talons. Jambes tendues. On appuie sur les ischions. Allonge la colonne vertébrale. Inspire. Expire. Fléchis le coude. Tire vers l'arrière et vers le bas. Et en même temps, l'autre bras aussi joue son rôle. Expire. 3, 2, 1. Inspire. 3, 2, 1. Expire. 3, 2, 1. Inspire. 3, 2, 1. Expire. 3, 2, 1. Inspire. 3, 2, 1. Un dernier. De ce côté. Stop. Bras. Jambes tendues. Pardon. Bras parallèles. Et déroule vertèbre après vertèbre. Hop. Tout doucement. Pour venir, ramenez les talons en direction des fessiers. Bras le long du corps. Le bassin en position neutre. Inspire. À l'expiration, décolle une jambe du sol. Puis la deuxième position. Chaise renversée. Jambes à 90. Sur une expiration. Tu vas décoller les omoplates du sol. Et venir mettre une main devant ton genou. Et l'autre main sur le côté du mollet. Tendre une jambe dans la diagonale. Elle n'est pas trop basse. Elle est dans la diagonale sans gonfler le ventre. Le centre est engagé. Tu alternes deux mouvements sur une inspiration. Et deux mouvements sur une expiration. Les omoplates ne touchent plus le sol. Tu viens arrêter ton genou au-dessus de ta hanche. Le bassin reste stable. Les épaules aussi. Les épaules ne doivent pas... J'exagère. Volontairement. Ne doivent pas se déplacer. Elles restent dans l'axe. C'est uniquement les mains qui se déplacent. Allongement cervical. Légère espace entre la gorge et le menton. Inspire. Deux mouvements. Expire. Deux mouvements. Inspire. Dernier. Stop. Reviens. Jambes à 90. Les talons. Les jambes sont espacées largeur du bassin. Expire. Tend simultanément. Inspire. Reviens. Genou au-dessus des hanches. Mets à l'extérieur. Avec fluidité, on essaye de ne pas marquer de temps d'arrêt. Expire. Inspire. Si trop de tension sur les cervicales, tu poses la tête au sol. Si tu n'arrives pas à maintenir le bas du dos, monte un peu plus les jambes vers le plafond. Expire. Inspire. Et tu dessines un cercle pour revenir. Position départ. Expire. Inspire. Encore deux. Dernier. Stop. Pose la tête au sol. Tends une jambe. Et redresse-toi. Passe les bras à l'intérieur de tes jambes pour venir attraper l'extérieur de tes chevilles. On est en équilibre sur les fesses. Tu vas venir ouvrir tes hanches sur une bascule. Donc faire deux taps en ouvrant les hanches. D'accord ? Pas besoin d'y aller, de faire trop de bruit en tapant avec les pieds. Le dos est toujours arrondi en forme de C. Donc deux taps quand tu bascules vers l'arrière et deux taps quand tu reviens en équilibre sur les fesses. Les bras font opposition sur les cuisses et ici tu vas essayer de chercher l'ouverture de hanches. Ok, on est parti. On engage le centre du corps, le dos en C majuscule. Inspire. Une bascule. Un, deux. Sur le haut des omoplates. Un, deux. Quand tu reviens sur les fesses. Un, deux. Un, deux. Inspire. Bascule. Un, deux. Expire. Et reviens. Un, deux. Encore trois. Un, deux. Reste bien en position. Forme de C. Et pour limiter l'impact au niveau des lombaires, le moins de bruit possible. Et stop. On se met sur le côté. Side bent. Donc une jambe fléchie par-dessus et la jambe de ciel par-dessus la jambe de terre. Bras tendus devant la ligne des épaules. Un léger déverrouillage au niveau du coude que tu vas garder pendant toute l'exécution. Pas d'hyperextension. Et l'avant-bras repose sur le genou. Les hanches sont à la verticale du tapis pendant toute la durée de l'exercice, du départ jusqu'à la fin. Quand tu vas monter les hanches vers le plafond, tu dois redescendre les fesses qui vont effleurer le sol au même endroit où tu as démarré l'exercice. Allez, on est parti. Sept répétitions d'un côté puis de l'autre. Inspire à l'expiration. Décolle les hanches. Tu pousses les hanches vers le plafond pour venir amener complètement de profil la colonne vertébrale et les jambes. Et reviens à l'inspiration. Expire. Inspire. Allez. Continuez. On souffle, on repousse loin l'épaule de l'oreille. Dernier. On change de côté, la jambe de dessus, par-dessus, la jambe de terre, le bras tendu, légèrement devant la ligne de l'épaule, le coude est légèrement fléchi, l'avant-bras repose sur le genou. Même chose, inspire, à l'expiration, décolle, et la tête, le regard se porte sur le bras de terre. Reviens, les fesses qui effleurent le sol au même endroit. 3, 2, imagine-toi comme dans un couloir, sans pouvoir sortir ni devant, ni derrière. 3, 4, pousse les hanches vers le plafond ici, fais l'effort. 4, 5, 6, dernier, et 7. Reviens tout doucement, position de départ, parfait. Allez, on se positionne, le dos au sol. Donc, tu vas venir tendre les jambes dans la diagonale, les épaules sont décollées du sol, les jambes sont serrées, talons qui se touchent. Amenez les bras au niveau des joues. Sur une inspiration, tu vas expirer et décoller, décoller, décoller complètement le dos du sol et venir mettre tes bras et tes jambes parallèles. À l'expiration, tu retiens. Inspire, expire. Tu viens en équilibre sur les fesses. Engage le centre du corps et à l'expiration, tu déroules à partir du bas du dos pour poser les premières vertèbres lombaires. Expire. Tu te grandis. Inspire et à l'expiration, tu contrôles, tu déroules. Inspire, dès que les bras franchissent la ligne des épaules, tu passes en équilibre sur les fessiers, tu essayes de faire l'extension de la colonne vertébrale. Expire. Expire et expire. Sans couper la respiration. Encore deux. Extension de la colonne vertébrale. Les épaules restent basses, bras parallèles aux jambes. Le dernier. Sans donner d'un coup, fais l'effort. Extension de la colonne vertébrale, légère pression sur les talons. Expire. Les jambes restent toujours immobiles. Reviens. Genoux au-dessus des hanches. Expire. Pose une jambe, puis l'autre. On se redresse. On se redresse. Allez, on termine. Debout. Quelques pompes. pieds largeur du bassin. Pieds largeur du bassin, bras le long du corps. Inspire. On roule la colonne vertébrale. Les genoux sont légèrement fléchis. Tu comptes 1, 2, 3 avec les bras. Tu te positionnes en gainage. Contracte les fessiers. Engage le centre du corps. Talon qui se dirige vers le sol, vers l'arrière. Fléchis les bras. Deux push-ups. Serre les abdos. Hop. Et ramène les fesses ensuite vers le plafond. Et les mains en direction des pieds, sans balancer les hanches. Fléchis les jambes. Déroule vertèbre, après vertèbre, la colonne vertébrale. Encore. Quatre. Inspire. Comme si tu passais au-dessus d'un ballon. 1, 2, 3. Les mains sont largeurs d'épaule. Tire les coudes vers l'arrière et vers le haut. Hanches et poitrines au sol simultanément. Ensuite, pousse les fesses. Et sans déhancher le bassin, tu ramènes les mains en direction des pieds pour dérouler ensuite la colonne vertébrale. Inspire. 1, 2, 3. Épaules alignées aux mains. Soit genoux au sol, soit jambes tendues. Fléchis les coudes. Allez, deux. Push-up. Et ensuite, pousse les fesses en direction du plafond. Ramène les mains sans balancer les hanches. Fléchis la colonne vertébrale. Allez. Encore deux. Inspire. 1, 2, 3. Stabilise. Jambes tendues ou genoux fléchis. 1 et 2. Pousse les fesses. Ramène les mains en direction des pieds. Fléchis les jambes. Déroule vertèbre après vertèbre. Le dernier. Inspire. Imagine passer au-dessus d'un ballon. Engage le centre du corps. 1, 2, 3. Avec les bras. Inspire. Descends. Poitrine et hanche au sol. Expire. Tu pousses. Même chose. Inspire. Abaisse les épaules loin des oreilles. Tu pousses. Les talons toujours dirigés vers l'arrière. Pousse les fesses. Ramène les mains. Tout en gardant les hanches immobiles. Sans les basculer de droite à gauche. Fléchis les jambes. Et déroule vertèbre après vertèbre. Hop. Super. Excellent week-end. Excellente soirée. A très vite pour de nouvelles séances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada